perplexity c'est un nouveau service web qui vient de sortir l'objectif de ce truc là c'est de d'apporter des réponses à vos questions comme un moteur de recherche comme google ou comme certains outils dopés à l'intelligence artificielle générative comme chat gpt le but est que vous ayez un service en ligne perplexity point et aïe oui c'est sa point et aïe ne court pas vous allez là dessus et vous avez une sorte de de juste milieu entre un chat gpt et un google il ya un champ de recherche et vous allez taper là dedans tiens comment ça s'est passé le match du psg hier soir et le truc qui vous répond alors vous pouvez faire ça dans chat gpt sauf que chat gpt est une intelligence artificielle générative donc ça va pas forcément dans tous les cas à chercher de l'info fraîche ça vous écrit tout un truc en disant que le psg va très bien bon c'est pas un moteur de recherche chat gpt perplexity se veut être un peu plus un moteur de recherche sauf que c'est pas non plus comme google google vous tapez des trucs sur le psg il vous ressort bêtement maintenant on trouve ça bête mais il ya 15 ans c'était révolutionnaire il vous reprend tous les articles et vidéos les photos qui parlaient du dernier match du psg bon et ils vous lisent 452 millions de résultats à vous de faire le tri dans toutes les pages sur le web qui parle du psg blablabla google vous connaissez moteur de recherche sauf que dans google il n'y a pas d'intelligence artificielle alors que dans perplexité oui perplexity donc perplexity c'est un service qui dit nous on va être beaucoup plus performant que chat gpt avec de l'ia qui vous apporte des réponses à vos questions beaucoup mieux que google c'est à la fois un google killer et à la fois un chat gpt plus ergonomique pour vous ça s'appelle perplexity là où ça me laisse perplexe c'est dans le choix du nom parce que si c'est perplexe c'est pas si on va l'interroger mais perplexity donc c'est une nouvelle boîte qui a été créé un nouveau service en ligne qui a levé plein 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 de jolis petits millions ces derniers jours notamment de la part de nvidia qui est un qui est un acteur tech matériel c'est vrai mais à blog sur l'intelligence artificielle c'est peut-être le truc si vous voulez investir en bourse nvidia bref et également perplexity a été également financé par des gens comme des anciens de google de youtube et comme jeff bezos d'amazon donc c'est pour ça que c'est un mic mac perplexity si vous voulez la jouer simple remplacer votre moteur de recherche par perplexity c'est un truc avec de l'ia qui vous trouvent des réponses à vos recherches bien plus efficacement que google perplexity est un google killer perplexity il vous donne des réponses avec chat gpt 3.5 ou 4 en fonction de la version que vous voulez pas du coup autant aller sur chat gpt non parce que perplexity il dit que c'est aussi un moteur de recherche en gros il va répertorier toutes les questions qui existent tout ce que vous pourriez lui demander il aimé il est triture à l'ia avec des réponses relativement courtes et vous les fournit comme ça très très vite pourquoi le ciel est bleu et sur google les 14 milliards de résultats il n'a pas qu'il ya une chose que l'autre c'est chiant vous allez en chat gpt il va vous faire toute une conférence dessus vous voulez savoir pourquoi c'est les bleus ou demander à perplexity vous affiche la réponse et c'est terminé il vous met en référence des pages sur le web qu'il a trouvé pour générer sa réponse mais c'est vraiment un truc hybride un mi chemin entre liens génératifs il y en a de blanc dedans et de la recherche de pages comme le fait google il y en a dedans aussi ça mixe les deux et ça se veut tueur de google vous le 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 le